Vous êtes sur kesaku.com. Dans cette vidéo nous allons voir les marques du pluriel. Nous ne sommes plus aux primaires direz-vous. Bien sûr, mais il y a des personnes qui me demandent parfois faut-il mettre un S ? Faut-il mettre un X pour tel ou tel mot ? Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question. Alors, regardons les mots, les phrases, les expressions qui sont sur la page. Une situation difficile, des situations difficiles avec S. Bien entendu, la marque du pluriel, en général, c'est le S. Mais il y a des mots qui prennent X. Par exemple, ici, il fait des adieux. Des adieux avec X. Mais si on dit il a acheté deux pneus, est-ce que pneu va prendre X ? Non. Bien, des verrous avec S, des bijoux avec X. Quelle est alors la règle ? Essayons de voir ce qui suit. Alors, en règle générale, bien sûr, la marque du pluriel, c'est le S. Cependant, il y a des situations dans lesquelles on utilise X. Par exemple, ici, le pluriel en X, on a sept noms qui se terminent en OU et qui prennent X. Par exemple, c'est pas par exemple, ici, les mots clous, choux, cailloux, genoux, joujoux, bijoux, pou, hiboux. Tout à l'heure, j'ai dit clous. Clous au pluriel, ça prend un S, des clous avec S. Alors, donc, ça, c'est la première série de mots qui prennent X. On a également les mots terminés par OU, à l'exception de Lando. Alors, des Lando, ça prend S. On a également les mots terminés par EU. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de, un exemple avec X. Alors, ici, donc, à l'exception des noms pneus ou bien bleus, donc, qui prennent S au pluriel. Puis, il y a tous les noms qui se terminent par EU. Alors, regardez, par exemple, il y a ici des feux, ça prend X. Des châteaux, ça prend X. Des noyaux, ça prend X. Les exceptions, c'est ce que nous avons vu au précédent. Bien, alors, il y a deuxièmement le pluriel en AUX. Alors, quels sont les mots qui prennent AUX au pluriel ? On a tout d'abord les mots terminés par AL. Alors, un cheval brutal, des chevaux brutaux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, exception, nous avons sept noms et six adjectifs. Alors, les sept noms, bal, carnaval, étal, chacal, festival, récital, régal, qui ne se mettent pas au pluriel avec A, U, X, ils prennent seulement S. Les adjectifs banal, donc, banal, donc, avec le pluriel avec S, bancal, fatal, glacial, natal, naval. On a un exemple ici, un chacal bancal. Bancal, c'est-à-dire qu'il y a les jambes torses, c'est-à-dire qu'ils sont tordus. Des chacals bancals, voilà, vous voyez, avec S, chacal et bancal avec S. Bien, deuxième situation. Donc, on a dit les mots terminés par AL. On a aussi les mots en AI. Il y a sept mots en AI. Alors, bail, corail, émaille, soupirail, travail, ventail, vitrail. Alors, ces noms, qu'est-ce qu'ils prennent ? Ils prennent A, U, X au pluriel. Alors, lorsqu'on dit, donc, des rails, ça, c'est, il ne fait pas partie des exceptions, des détails, il ne fait pas partie des exceptions, donc, ils prennent S. Par contre, un travail des travaux avec A, U, X, un émaille des émaux. Bien, troisième situation, on a les mots terminés par X, S, Z. Je pense que c'est évident, mais quand même, il faut le remarquer et le mentionner ici, il ne change pas au pluriel. Alors, lorsqu'on a un perdri, des perdri, X, donc ça ne change pas, un héros, donc la même chose, pluriel, un héros, des nés, ainsi de suite. Bien, alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur l'oral. Donc, bien sûr, l'oral, quand on met un mot au pluriel, la marque du pluriel n'est pas audible, on ne l'entend pas, mais quand on fait la liaison, elle s'entend. Par contre, il y a certains mots comme, par exemple, lorsqu'on dit un œuf, un œuf au singulier, au pluriel des œufs. Donc, ça change au pluriel. Lorsqu'on dit un os, un os au singulier, donc on prononce S au pluriel des eaux. Un bœuf des bœufs. Bien entendu, il y a quelques mots qui changent au pluriel, par exemple, un ciel des cieux, donc il y a un changement. L'œil, un œil des yeux, bien. J'espère que cette vidéo aura répondu à certaines questions. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur kesako.com, bien entendu.